... Merci beaucoup Maître Atem, vous êtes donc heureux de votre plaidoirie aujourd'hui. Et à votre avis, comment ça va se passer ? Alors comme je l'ai bien indiqué, il s'agit d'un procès qui est purement politique. C'est une affaire politique et je sais que comme la présidente l'a démontré dans cette affaire-là, c'est une affaire qui est venue à l'issue d'une plainte de la part de la préfecture de police de Paris. Mon client, il a été poursuivi pour des affaires à caractère politique, des rébellions, des manifestations. Et qu'est-ce qu'on lui reproche dans ce dossier-là, où il y a une note blanche qui a été présentée dans ce dossier ? C'est le fait d'avoir des idées qu'on appelle politiquement non correctes, ou qui sont contre le système, qui sont contre ce qu'on appelle en anglais des «establishments », et qui veut absolument se faire entendre. Le fait qu'il s'attaque à ces interdits, le fait qu'il ait des propos qui ne correspondent pas aux politiquement corrects, font de lui une personne à se faire condamner, nonobstant sa culpabilité ou sa non-culpabilité, dans les faits pour lesquels il est poursuivi. Autrement dit, cette phrase qu'il a dit à propos de Mme Taubira, qu'elle est un bonobo et qu'elle le restera toute sa vie. Alors, cela, un bonobo, je ne vois pas le caractère racial dans cette expression, parce qu'il n'a pas parlé ni de sa couleur, ni de rien du tout, parce que surtout que Mme Taubira est plus française que mon client, qui lui-même est d'origine polonaise. Et lui, donc s'il a vraiment une intention raciste, et parce qu'elle est de couleur noire, etc., il aurait eu des propos également peut-être de la même façon vis-à-vis de Mme Ramayad, comme il a expliqué dans le procès, qu'il respecte et qu'il soutient. Et d'ailleurs, dans le dossier, qu'est-ce qu'on reconnaît ? Il est sympathisant de Dieudonné. Autrement dit, j'ai vu qui est Dieudonné, l'humoriste, etc., j'ai regardé sa faute, effectivement, il a une peau qui est encore beaucoup plus noire que celle de Mme Taubira. Donc, faire de mon client quelqu'un de raciste et avoir injurier un ministre, une injure à caractère racial, alors qu'il y a une contradiction, parce qu'il est sympathisant quand même de Dieudonné. Alors, il y a une contradiction totale. Alors, qu'on le dise qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes, il y a certains maximes, il y a certains principes qu'il ne faut pas toucher. Et dans ce cas-là, qu'on arrête de dire au monde, etc., il ne faut plus donner de leçons. Quand on dit « Ah, la Russie ne respecte plus les droits de l'homme, la Chine ne respecte pas les droits de l'homme, l'Arabie Saoudite ne respecte pas les droits de l'homme », il faut commencer déjà par la France, soit disant, cette République avec ses massimes de liberté, égalité, fraternité, avec ses principes, soi-disant, de droits de l'homme, etc. Diriez-vous que ces faits traduisent donc une tentative de brocarder une espèce de délit d'opinion qui viendrait gêner l'expression libre publique des citoyens, donc, à ce moment-là ? Effectivement, c'est que quand on voit que dans ce dossier, et vous avez pu remarquer que le tribunal s'est trouvé gêné, quand j'ai insisté sur le caractère politique de cette affaire, où j'ai inversé la tendance, où j'ai dit que, dans cette affaire, vous êtes appelé, en fait, à juger, à condamner, même si mon client n'est pas coupable, relativement aux faits pour lesquels il est poursuivi. Et donc, on sait, on voit qu'il y a certains interdits. Vous avez le droit de faire de la dérision, vous savez, avec les photos contre le prophète Mahomet, etc. Vous avez le droit à provoquer par cela des problèmes qui sont très importants, qui ont conduit à des attentats sur le territoire national. Et là, on a parlé du droit à la dérision. En revanche, critiquer un ministre, parce qu'il fait partie du système du gouvernement et du pouvoir, cela est considéré comme étant politiquement incorrect. Et c'est la raison pour laquelle mon client a envisagé de demander le refuge politique en Russie, ou à Téhéran, en Iran, ou ailleurs, dans un pays qui respecte beaucoup plus, finalement, la liberté d'expression. Et c'est ça qui est menacé en France. Et c'est pour ça que mon client, d'ailleurs, se bat pour se faire entendre. Il semble qu'il y ait effectivement un deux poids, deux mesures entre une espèce de doxa enterrinée et approuvée par le pouvoir et certains lobbies qui ont de l'influence au sein du paysage politique français et donc des voix qui se dressent alternatives, et plus ou moins contre, contre elles, ou qui proposent d'autres choses, qui, elles, se retrouvent brocardées, jugées, condamnées, etc. Est-ce qu'il s'agit de quelque chose qui ressemble à ça ? Plus que cela, parce que cette affaire n'est arrivée devant le tribunal qu'à l'issue d'un rapport des services secrets. Des services secrets en France. Et la présidente l'a dévoilé. Elle a dit, bon, il y a une note blanche qui vient de la part des services secrets, des services de renseignement. La police politique, autrement dit, qui existait du temps de l'Union soviétique, qui existait dans les pays où il y a des dictatures. Mais ce que je dis, on a l'impression d'être dans une dictature sans dictateur. Mais c'est gravissime. On voit mal comment une police politique pourrait définir ce qui est racial ou ce qui n'est pas. Ce n'est pas de son ressort, n'est-ce pas ? Alors dans ce dossier, ce n'était pas le caractère racial ou non racial. C'est parce que M. Pascal, en fait, a eu un ensemble d'engagements, d'idées, qui sont à l'encontre de certains lobbies, parce qu'il a critiqué ouvertement le lobby sioniste, il a critiqué Bernard-Henri Lévy, il a critiqué Manuel Valls, il a critiqué certaines personnes qui appartiennent, ce que j'appelle, à une caste d'intouchables. Et là, il est devenu comme un pestiféré. Et c'est là où il fallait effectivement le poursuivre. Non pas pour les propos pour lesquels il est poursuivi dans cette affaire, mais surtout parce qu'il a critiqué le système, il a critiqué ce que vous avez appelé ces groupes de pression et ce groupe de protégés et de personnes qui sont en théorie intouchables. Et que, comme vous l'avez très bien souligné également, que la presse et les médias alternatifs sont en train également aujourd'hui de tout bouleverser. Et c'est par l'intermédiaire de ces médias alternatifs qu'il y a effectivement un changement et un autre regard de la part des individus, non seulement en France, mais également dans le monde. Merci beaucoup Maître. Espérons donc que le délibéré a lieu le 8 mars. Nous allons diffuser et chercher à relayer cette affaire et que les gens soient conscients de ce qui se passe. Et vient en soutien Grégory Pascal qui fait donc l'objet d'une affaire politique qui cherche à le faire taire. Un acharnement. Un acharnement. Il faut rappeler peut-être une dernière chose, c'est que mon client a fait quand même l'objet de 5 mois d'emprisonnement ferme pour avoir publié un tweet ou créé un compte tweet plus un mois. Donc ça a fait 6 mois de prison ferme pour ce compte tweet et un mois pour avoir refusé de se prêter un examen d'ADN. Et cela se passe en France, pays, entre guillemets, de ce qu'on appelle, ce que certains appellent le pays des droits de l'homme. Merci beaucoup Maître Athème. Merci à vous. Bonjour Grégory Pascal. Nous sommes aujourd'hui à la 17ème chambre correctionnelle de Paris où tu viens de te faire juger en appel pour des insultes raciales qui te sont reprochées par l'ex-ministre de la justice, Christiane Taubira. Il apparaît que la plainte provient en fait de la préfecture de police qui était accompagnée d'une note blanche provenant des services de renseignement. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de quoi il retourne, s'il te plaît ? Alors ce qui est assez hallucinant, c'est que je croyais, quand elle a dit justement qu'il y avait eu une note blanche aujourd'hui, je ne pensais pas que c'était les services secrets qui lançaient ça. C'est-à-dire en gros, on a remarqué que si c'est les services secrets, c'est effectivement qu'il s'agit d'un procès politique comme Maître Athème l'a fait comprendre d'ailleurs à l'intérieur du tribunal et ça là-dessus, c'est tous mes respects envers lui sur lesquels nous sommes entièrement d'accord. Oui, je suis une victime de la part des partis politiques, de toute la politique et c'est ce que je disais aussi aux autres journalistes, c'est que je ne me considère plus dans un pays qui a dit respect des droits de l'homme, pour moi, ça n'existe plus ici. C'est des droits de l'homme à source variable, en quelque sorte. Ce n'est même pas à source variable, pour moi, ça n'existe plus. C'est en gros, être là. Moi, déjà, je suis venu, c'est quand même pas mal. Le problème, c'est que ni la préfecture, ni la ministre, ni leurs avocats ne sont là. Comme si c'était une formalité pour eux presque, peut-être. Non, je ne sais pas. Oui, comme si c'était une formalité exactement pour ça. Mais là où j'hallucine, c'est vrai que je ne pensais pas que dans un pays des droits de l'homme, on pouvait faire des procès politiques, comme Maître Atem l'a rappelé. On n'est pas en Russie, mais on dirait, oui, si, on dirait la Russie de Lénine ou de Poudre. Enfin, voilà, anciennement, la Russie d'avant, quoi. C'est ça qui est... Alors, ça a trait, apparemment, sensiblement, ça aurait trait à certains de tes travaux d'activistes passés où tu t'es attaqué donc à certains groupes de pression qui existent dans le paysage politique français, particulièrement le lobby sioniste. Et maintenant, tu te retrouves donc avec une plainte pour injuré racial de la part de l'ex-ministre de la Justice. C'est aberrant, en fait, puisque c'est donc par la suite d'une note blanche des services de renseignement qui ont dit qu'il fallait que tu passes au tribunal, qu'il fallait que tu sois condamné et que, donc, en fait, tu n'aurais plus de droits civiques pendant le temps de la condamnation, évidemment. Et de plus que tu... C'est pour te faire taire, en fait. C'est pour faire que les gens ne puissent pas écouter ce que tu as à dire. C'est juste un procès politique, donc. En gros, c'est exactement comme tu dis, un procès politique. Mais en fait, ce qui fait penser, c'est que je sais que moi, je n'ai plus le droit de parler. Je n'ai plus le droit de penser autrement que le système. En fait, c'est ça qu'on me reproche. C'est de penser autrement que le système. Je n'ai pas envie de penser comme les partis politiques. Et comme maître Athème l'a rappelé au tribunal, et ça, on est d'accord là-dessus, pourquoi il n'y a pas eu de procès avant... Enfin, des procès civils. C'est que du pénal, en fait. C'est que du pénal. Et c'est que... Et quand on voit le dossier, puisqu'ils l'ont répété, c'est que politique. Voilà. Je suis juste un... En fait, j'étais un activiste politique. Je dis bien que j'étais, de me battre. Puisque si je dois me battre et à chaque fois aller au tribunal parce que j'ai fait des actions, parce que j'ai fait ci, ils nous ont rappelé même l'affaire Sarkozy. Enfin, vous l'avez entendu, de toute manière. C'est la juge qui l'a dit. Enfin, voilà. Donc, en gros, être opposant au système, on n'a plus le droit en France. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Eh bien, bravo pour ton courage et nous allons suivre ce qui peut arriver. Merci, Grégory. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada